Musique Le Temple Jérusalem des 220 logements dans la commune d'Adjamé a servi de cadre à l'atelier de formation de la jeunesse méthodiste sur l'entrepreneuriat le samedi 25 février 2023. A cette session, il s'agissait pour les jeunes de présenter leur projet avec les budgets afférents en vue de l'obtention d'un financement. J'ai présenté un projet qui existe déjà et qui est dans le domaine des services de location de matériel pour événements. C'est un projet qui va un peu plus autour de 2,5 millions parce qu'on va aller par étapes. Et nous pensons que pour ce qui est la perspective que nous voyons, on fera l'effort d'apporter les corrections qu'il faut, les remarques qui sont faites parce que c'est une formation en quelque sorte. Et aboutir au financement de nos activités. C'est un geste que nous saluons parce qu'on les déplorait au niveau de l'église en tant que jeunes et je veux profiter pour exercer tous les jeunes à saisir cette opportunité là. Je trouve que c'est une belle initiative qui va en même temps avec l'initiative du président de la République qui fait en sorte que cette année soit dédiée à la jeunesse. qui nous permet aussi de pouvoir entreprendre en dehors de tout ce qui est fonction professionnelle dans les entreprises, qui nous permet de pouvoir aussi nous prendre en charge. Cet atelier est le troisième du genre et fait suite à deux premières étapes qui ont consisté à la rédaction d'un business plan et à la création d'une plateforme affiliée au ministère ivoirien en charge de la jeunesse et de l'insertion professionnelle. Cette année est dite l'année de la jeunesse, c'est donc une opportunité et si notamment le bishop Benjamin Bonny s'est porté volontaire pour, avec la grâce de Dieu, motiver cette jeunesse à entreprendre et à l'engager dans un processus en vue éventuellement de pouvoir avoir un financement, il y a lieu que la jeunesse se mobilise, c'est sa responsabilité, c'est son devoir. Pour toute personne majeure, il faut avoir une activité licite qui rapporte de l'argent et qui permet de se prendre en charge et ensuite de s'accomplir dans la vie de tous les jours et personne ne peut déroger à cela. Soucieux de l'avenir social et professionnel de sa jeunesse, le bishop Benjamin Bonny, premier responsable de l'église méthodiste unique d'Ivoire, invite les jeunes à saisir toutes les opportunités allant dans le sens de leur autonomie. Qu'est-ce qu'on peut faire de durable, de fondamental, de significatif pour la jeunesse de l'église ? Les jeunes, c'est pour vous que tout cela se fait. Prenez en considération ce qui se fait, saisissez les opportunités, les occasions, on ne les a pas toujours. C'est pourquoi quand l'opportunité se présente, il faut la saisir. Je vous encourage à saisir l'occasion que le Seigneur nous donne. A lui toute la gloire. Le mouvement national des laïcs à travers les groupements associatifs de jeunesse envisage une grande communication afin de susciter un intérêt auprès des jeunes. Ce sera le cas à Silo 2023 qui aura lieu le 12 mars prochain à Abobo, Baoulé. Le 25e district de la Conférence de l'Émussie, district d'Alepé, a tenu les assises de son premier synode ordinaire du 24 au 26 février 2023. Cadre choisi pour abriter cette réunion, l'Église méthodiste unie d'Alepé-Ville. Après les réflexions menées conjointement par les pasteurs et laïcs et les travaux dirigés par le révérend pasteur Philippe Diplot, surintendant délégué du district d'Alepé, d'importantes décisions ont été prises. Il était présent 107 délégués. Résolution. Que des moissons tournantes soient organisées dans tous les circuits du district en vue d'aider les églises locales à sonder leurs cibles. Que le district aide à l'application de la résolution portant projet de construction de magasins tout au long d'apportus en face du nouveau marché d'Alepé, arrêté lors des assises du 16e synode ordinaire du district de Gravassat. Les résolutions et recommandations qui ont sanctionné ces assises sont contenues dans les actes du synode. Les regards sont portés dès à présent sur les défis qui s'imposent au district d'Alepé. Les challenges qui sont devant nous à relever sont immenses. Un des six sièges qui n'a pas de temple et notre première préoccupation c'est de mobiliser le peuple de Dieu à la construction du nouveau temple dont la fondation a été faite derrière nous ici. et nous devons bâtir et interpréter en une année. Nous allons faire ce que le Seigneur nous donnera par la grâce de fer et Alepé ira de l'avant. A la faveur du culte synodal, le président de laïque adjoint du 10 district a été nommé. Un candidat au Saint-Ministère, deux prédicateurs laïques en titre et 16 moniteurs d'école du dimanche ont été présentés à l'Assemblée. Ça nous fait chaud au cœur parce qu'il y a longtemps que nous avons eu la tenue. Le premier synode dont nous habille vraiment, c'est une très grande joie pour nous. Notre défi c'est qu'il y ait assez de monteurs. Nous encourageons les monteurs à venir. C'est un corps que Dieu bénit. Et moi j'en ai fait l'expérience. Ce synode a été également ponctué par le message épiscopal du Bichon pour Benjamin Bonny. Un message livré par le très-révérend pasteur André Ake-Esso, président de ces assises. Il a invité les délégués, les peuples anigouis et akiés, à la pratique de la tradition, à la lumière de l'évangile. Les églises locales ayant contribué significativement au fonctionnement du district et de la conférence ont été honorées. Précédemment rattaché au district ordinaire de Grand Bassam, c'est le 28 janvier 2023 que le circuit d'Alepé a été installé comme district ordinaire de la conférence de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à l'épée compte quatre circuits, à savoir le circuit d'Alonso, de Kossandji, de Guapo et le circuit d'Alepé-Ville où se tiendra le second synode en 2024, précisément à Nyanda. Qu'il est beau et doux pour des frères et de demeurer ensemble, c'est pour obéir à cet ordre divin que les époux et épouses de pasteurs de l'émussie se sont retrouvés les 24, 25 et 26 février 2023 au temple Bethléem de Songon Kassamblé dans le cadre de leur retraite spirituelle. En réponse au thème de l'année de la conférence annuelle de l'émussie, ces trois jours de rencontres ont été riches en activités à savoir du fitness, des ateliers de formation sur la place de l'épouse de pasteur, des temps de prière et d'enseignement et une séance de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. Chacun ou chacune a eu le temps d'exprimer ses préoccupations. Il y a des réalités sur le terrain qu'on ne maîtrise pas et au travers des échanges nous avons pu nous donner des conseils les uns aux autres. Puis, j'ai heureux de voir ces gens les choses parce que ça nous permet de compter notre organisme et puis savoir de quoi nous souffrons. J'ai été éméveillée surtout par la qualité des enseignements que j'ai reçus au travers de cette retraite-là. Cette activité consiste d'avoir un, à nous rassembler, deux, pour nous instruire, nous former. Nous pensons que cette assemblée, ce n'est pas pour jouer, mais c'est plutôt pour nous instruire, partager les expériences et aider les épouses à être vraiment cette vitrine qui va glorifier le nom de Dieu. Lors du culte de clôture, la révérende Aurélie Nandui, aumônière des épouses et époux de pasteurs, a exoté l'auditoire au dissennement des esprits dans la marche chrétienne. Épouse et époux de pasteurs, quel est l'esprit qui t'anime ? Est-ce le bon esprit ? Alors tu vas produire des fouilles dignes de répentance. L'amour, la paix, la patience, l'amour. Représentant le bishop Benjamin Bonny, le très grand pasteur Mathias Aniro-Louès a encouragé cette initiative. C'est vrai, nous sommes appelés par Dieu. Mais Dieu vous a appelés pour vous mettre à côté de nous, pour vous permettre de réussir l'œuvre et la mission. Amen ! Je crois que vous êtes vos conseillères, continuez de faire en sorte que le pasteur se sente dans les conditions normales, habité toujours par l'Esprit de Dieu pour aller faire toutes les nations, accomplir la mission et le commandement de Dieu. Au thème de ce programme, ce sont des séminaristes instruits qui repartent dans leurs différentes familles. Ce sont 70 époux et époux de pasteurs qui se sont retrouvés pour l'édition 2023 de cette retraite annuelle. L'association des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire à EU Messie en abrégé a désormais un nouveau président. Son nom, Isaac Boli, étudiant en licence 3 de droit public. Il a été investi dans ses charges le vendredi 3 mars 2023 à l'auditorium Bishop Benjamin Bonny de l'UM Messie. Il succède ainsi à Patricia Ketoura Yaoboti pour un mandat de deux ans. J'arrive aujourd'hui avec plein d'ambition. Déjà, je veux que nous soyons l'élite du système académique national. Ce qui signifie que nous devons être les premiers. Nous avons plusieurs activités, déjà à caractère académique. Mais aussi, nous voulons que notre université, qui regroupe trois écoles, c'est-à-dire les UFA, l'ESMCT et l'ISTA, soient une université réellement solidaire. Dieu nous fait la grâce d'avoir l'incubateur. C'est un programme qui va permettre de développer l'esprit entrepreneurial de nos étudiants. Au cours de la cérémonie, les responsables de l'université ont invité les apprenants au respect de l'éthique et au goût du travail bien fait, afin de maintenir l'UM Messie dans le top 3 des meilleures universités privées de Côte d'Ivoire. Nous devons à tout prix inculquer à nos enfants, aux étudiants ici, les principes de l'éthique, les valeurs morales. Vous avez non seulement la dimension sapientiale, c'est-à-dire le savoir, la connaissance, mais vous avez autre dimension, c'est Dieu. Nous avons fait de l'excellence une vertu fondamentale. C'est pour cela que le verset de l'année est le suivant. L'éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et pas en bas. Représentant le parrain de la cérémonie, l'ambassadeur Eric Tabat, Niazale Armand a félicité l'église méthodiste Unie-Côte d'Ivoire en général et l'université méthodiste de Côte d'Ivoire en particulier pour le travail accompli au niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire. Les étudiants formés dans cette université traînent la majorité d'être parmi les mieux formés et les mieux éduqués. Vous êtes un appui très important, non seulement pour le gouvernement, mais pour le système éducatif tout entier. À l'université méthodiste, vous avez en même temps le savoir à faire et vous avez en même temps Dieu. Vous avez une chance qu'il ne faut jamais perdre. Avoir Dieu à côté des études, c'est très important. Opposé à quatre candidats lors des élections en février 2023, Isaac Bolli a obtenu 232 voix sur 583 votants. Il est le huitième président de cette association qui portera la voix des étudiants auprès de l'administration de l'UMESI dont la dévise se résume en trois mots, foi, vertu et connaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada